Alors que le droit à la retraite a été déjà tellement abîmé, vous voulez voler aux salariés de ce pays leurs meilleures années de retraite. Vous voulez nous faire travailler plus, vous voulez encore baisser le niveau des pensions. Parce que tout le monde découvre peu à peu que la réforme que prépare le gouvernement c'est une nouvelle arnaque. Parce que ne sont garantis ni le montant des retraites quand on y parviendra, ni l'âge de départ en retraite. Mais on sait, parce que le Premier ministre l'a annoncé comme ça, qu'il entendait nous faire travailler plus longtemps, alors qu'on a encore aujourd'hui un taux de chômage parmi les jeunes qui est extrêmement important. Et donc nous on pense plutôt qu'il faudrait faire place aux jeunes et permettre aux anciens, après une vie de boulot, de pouvoir participer à la vie associative, s'engager dans les conseils municipaux. La retraite c'est une nouvelle étape de la vie qu'il faut pouvoir vivre de manière pleine et entière. Là actuellement dans le système actuel, on prend les 25 meilleures années de travail. Dans le système qui est prévu par Macron, on prend toutes les années qui sont cotisées, du coup particulièrement, notamment les premières années de travail, qui sont souvent les années où on cotise le moins parce que nos salaires sont les moins élevés. Du coup ça va toucher particulièrement les jeunes qui vont devoir travailler beaucoup plus longtemps pour avoir une retraite similaire à celle qu'ils auraient pu avoir avec le système actuel, voire même avoir une retraite inférieure. Si on réalisait l'égalité salariale femmes-hommes, on aurait 113 milliards d'euros de cotisations qui rentreraient en plus dans les caisses de retraite. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement qui dit ouvrir le dialogue. En fait on a le choix entre travailler plus ou plus travailler. Pour nous il y a une autre réforme des retraites à faire qui fait peser le financement non pas sur le travail mais sur le capital. Une retraite 1500 euros minimum c'est possible et c'est pourquoi nous sommes ici. Soyons le plus nombreux à manifester pour défendre une vraie réforme des retraites.